Bonjour, Kautar. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps un samedi matin pour répondre à mes questions. Avec plaisir, c'est vraiment… c'est le moment. Oui, oui, c'est le moment. C'est pour ça que je voulais te parler, c'est vraiment le moment. On a eu ce résultat des élections européennes, j'ai perdu le fil du temps, mais il y a quelques semaines, même pas. Voilà, ça en est suivi la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Beaucoup de gens, en tout cas autour de moi et je vois, sur les réseaux sociaux, etc., ont été extrêmement choqués. Vraiment, c'est par ce résultat des élections européennes où le Rassemblement national a vraiment écrasé un peu tout le reste et tous les autres partis. Mais toi, tu avais dit déjà en 2022, où on était devant à peu près le même constat, c'était Macron, Le Pen au deuxième tour, que tu ne ressentais plus le scandale ni la peine face à des résultats comme ça. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens… c'est la même chose pour toi ? C'est les mêmes sentiments qui ressortent ? Disons que ma position, elle est un peu particulière, puisque je travaille sur ces questions-là, j'écris à propos de ces objets. Donc, disons que mon univers, il est complètement constitué par ces phénomènes. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui s'est intéressé à la question coloniale, à la guerre d'Algérie, à quelque chose comme l'institution de l'indigène, c'est des choses qui apparaissent inscrites dans un certain cours de l'histoire, en fait, dans le cours de l'histoire française. Donc, en soi, ça n'a pas, disons, une force d'étonnement, de scandale du point de vue politique, du point de vue structurel, du point de vue d'un certain ordre national. Ça reste, bien sûr, scandaleux d'un point de vue moral, sur l'ensemble des éléments dont on considère qu'on tend plutôt vers quelque chose qui favorise la vie ou plutôt vers quelque chose qui favoriserait plus des processus de violence, de mortification, de choses de cet ordre-là. Donc, je garde, d'une certaine manière, cette position-là. Ce n'est pas scandaleux au regard de ce qu'est la France. Ce n'est pas scandaleux au regard de l'évolution d'un certain nombre de pays européens. Je pense, bien sûr, à l'Italie. Je pense aussi, dans une certaine mesure, à l'Allemagne, à la Hongrie. On peut aussi penser à une partie du continent sud-américain. Donc, tout ça, ce sont quand même des phénomènes fondamentaux. Mais quand je dis des phénomènes fondamentaux, c'est des phénomènes de fond, c'est-à-dire qui brassent, qui véhiculent des siècles et des siècles de construction de ce qu'est être européen, de ce qu'est être occidental, de ce qu'est être blanc et de ce qu'est être étranger, immigré, musulman, exilé. Donc, voilà, ma position, elle est prise entre ces deux tensions-là. Le fait que ça ne m'étonne pas et le fait que ce n'est pas un bon signe de ne pas être étonné par ces phénomènes. Merci. Et toi, du coup, qui travaille vraiment en profondeur sur ces questions et du coup, qui cherche toujours la source du problème, quelque part, et qui essaie de rationaliser les choses, ce résultat, du coup, des élections européennes, pour commencer, avec un tout petit peu de recul, parce que ça fait, je ne sais même plus, dix jours, quinze jours. Comment, au vu de ton travail, du coup, depuis des années, comment l'analyses-tu ? Je sais que c'est très court, une analyse, un, en quelques jours, mais... Disons que le phénomène qu'on observe et qui a vraiment été analysé par des chercheurs, des philosophes, bien avant moi, enfin, dans le cadre d'une autre génération, il y a quelque chose qui semble fondamental. C'est ce que Rancière, par exemple, a pu appeler la haine de l'égalité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent. C'est-à-dire, on parle souvent des luttes révolutionnaires, des luttes qui se manent à gauche, des luttes qu'on dit parfois progressistes, etc. Mais il y a aussi des luttes qui se déroulent dans l'autre camp, en fait, et qui sont des luttes qui visent, justement, à maintenir une certaine forme d'inégalité entre les êtres humains. Donc, cette haine de l'égalité, on peut dire cette forme de passion pour le fait que certains soient plus inégaux que d'autres, on la ressent quand même très bien dans le cadre de l'échiquier politique français, puisque la haine de l'égalité, elle est très fortement liée à une certaine haine de la démocratie. Et disons que les partis, les voix, les mouvements de gauche qui portent cet idéal-là sont quand même depuis maintenant plusieurs années et très fortement sous la férule d'Emmanuel Macron. considérés comme les ennemis intérieurs de la nation, comme ceux qui portent le véritable péril. Quand on explique, par exemple, que la France insoumise, s'il ne fallait prendre que ce parti-là, était un parti qui est sorti de l'arc républicain, en vérité, c'est un parti qu'on a fait sortir de cet espace politique légitime, ça dit quelque chose de cette place qui est faite tout d'un coup à la droite de la droite, donc à toute cette partie réactionnaire, fasciste, extrêmement conservatrice, nationaliste, très virulente, très attachée à cette idée de préférer soi plutôt que l'autre. Donc encore une fois, c'est inscrit dans ces mouvements des droites européennes, des extrêmes droites européennes, que de se positionner comme les voies légitimes de la défense des intérêts de la nation. Donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'on est aussi dans un mouvement de renationalisation de la France au regard de toute son histoire coloniale. On resserre les rangs et on resserre les frontières de qui a le droit à appartenir à la France et de qui, au contraire, doit en être exclu. Donc l'extrême droite, c'est ce mouvement-là qu'elle incarne, et c'est ce mouvement-là qui, que ce soit dit ou que ce soit tu, est très largement soutenu par la droite d'Emmanuel Macron, par exemple. Oui, c'est ce que tu avais dit, d'ailleurs je crois aussi en 2022, Emmanuel Macron n'est pas Marine Le Pen, Marine Le Pen n'est pas Emmanuel Macron, mais ils marchent ensemble. Donc je m'imagine que c'est ce que tu viens d'expliquer. Oui, c'est ça qu'on avait, dans le cadre d'un texte avec Joseph Andras, on avait essayé de mettre un peu d'ordre dans cette relation-là, qui n'est pas une relation simple. Effectivement, je pense que c'est important toujours de dire que Macron n'est pas Le Pen, que Le Pen n'est pas Macron. Voilà, ça permet de ne pas sombrer dans une forme de confusionnisme total, etc. Même si, encore une fois, je pense que la confusion, elle est largement entretenue par ces deux personnages politiques eux-mêmes, mais ils ont malgré tout une relation très forte. Il me semble que sur le plan, comme on dit parfois, culturel, je pense aux questions de laïcité, je pense aux questions qui touchent à l'islam, à la question aussi des exilés politiques. Ce que Macron pense, souvent, ce n'est pas lui qui le porte. On a bien vu comment la relation, par exemple, entre Marlène Schiappa et Gérard d'Almanin a été très forte dans la construction de l'idée d'un séparatisme, l'idée d'un danger intérieur. Et ces idées-là sont des idées qui sont présentes dans le logiciel de Marine Le Pen. Donc, il y a une sorte de, comme je le disais dans une émission récente avec Révolution permanente, il y a une forme de sous-traitance. Emmanuel Macron demande souvent à ce que certaines questions soient traitées par l'extrême droite, afin que lui puisse préserver son image plus propre, plus morale, plus républicaine, d'un homme qui serait attaché à l'égalité et aux valeurs de la France. Donc, voilà, c'est une relation extrêmement complexe, mais qui témoigne malgré tout d'une forme de solidarité politique. Et je voulais revenir sur un point où tu disais, que l'extrême droite représentait ce sort de haine de l'égalité. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui est très profond, je trouve, et on l'entend dans la bouche des électeurs, souvent du Rassemblement national ou de partis d'extrême droite. Ces croyances, déjà, on sait qu'une croyance, souvent, n'est pas basée vraiment sur du rationnel, en fait. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui sont par ailleurs charmants, humains, aimants, et qui me disent qu'ils vont voter Rassemblement national. Quand je leur explique, par des faits, ce que veut dire le Rassemblement national, d'où vient le Rassemblement national, comment vote le Rassemblement national, en fait, ils ne veulent pas m'entendre. Et quand je leur dis, par exemple, que le Rassemblement national est basé sur la haine de l'autre, la haine de l'égalité, ce n'est pas leur valeur à eux, en tout cas aux gens que je parle. Et la plupart, d'ailleurs, sont en contact avec des gens racisés, travaillent avec des gens racisés. Et donc, je voulais en arriver à cette question du rationnel et de l'irrationnel, en fait. Et comment... Alors, moi, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait par les médias, à ce niveau-là, de comment... Et oui, on a d'autres histoires. Je crois que c'était Yvan Le Boloch qui parlait récemment et qui disait qu'il y avait une mamie qui témoignait d'un village en Bretagne où, quelque part, il n'y a pas un arabe et un noir dans le village et qui disait, je me sens, j'ai un sentiment d'insécurité. Et quand la personne disait, mais ici, tout va bien, pourtant, elle disait, oui, oui, mais c'est en regardant la télé. Et ça se passe tous les jours. Moi, entre nous, je connais... Je viens du sud de la France. J'ai des gens, des amis de la famille dans le sud de la France qui me parlent constamment de sentiments d'insécurité à cause de l'immigration. Mais quand je leur demande concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ils me disent, moi, tout va bien. Je n'ai aucun problème. Donc, voilà. Ce n'est pas une question, mais comment percer ce truc-là ? C'est vraiment du truc de fake news, etc. aussi, mais comment arriver à rentrer dans la tête des gens que, par exemple, le Rassemblement national n'est pas le parti des pauvres et des travailleurs ? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de manière vraiment régulière et ça fait même partie de l'argumentaire développé par le Front national que de se positionner sur la question sociale et de se positionner pour elle et dans l'intérêt des classes les plus défavorisées. Je pense que c'est toujours trompeur de considérer que la question raciale charrie essentiellement des émotions ou des affects. Moi, je suis convaincue qu'on peut tout à fait être charmant et gentil et par ailleurs nourrir une certaine forme de vision inégalitaire du monde en considérant, par exemple, que certains méritent d'être tout en haut, que d'autres méritent d'être tout en bas, que certains sont plus méritants que d'autres, etc. Donc, moi, je pense que c'est important de quitter un peu cet espace de l'émotion ou des sentiments, ce qu'on a pu appeler parfois une approche morale du racisme, pour essayer de prendre un peu de distance et puis d'aborder les choses de manière un peu plus structurelle, c'est-à-dire en considérant qu'on a moins affaire à des individus isolés dans leur position sociale qu'à des groupes sociaux, en fait, groupes blancs ou considérés comme tels ou en tout cas occupant une position privilégiée par rapport à d'autres qui occupent des positions plus fragiles, plus instables, plus vulnérables. Donc, même si ça n'en a pas l'apparence, même si ça n'y ressemble pas, pour moi, c'est toujours important de considérer le vote pour le Front national comme inscrit dans une lutte pour la survie d'un groupe et pour la disparition ou pour la marginalisation d'un autre groupe. Donc, bien sûr que quand les gens votent pour le Front national, ils ne se disent pas rationnellement, je vote pour la disparition de ce groupe social, n'empêche que le sens politique qui est produit par ce vote-là, c'est bien celui-là. Donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours cette distinction entre l'acte individuel, l'acte quasi microscopique qui se déroule dans l'isoloir et qu'on peut interpréter de mille manières différentes. Les politologues, les spécialistes en comportements électoraux, etc., le font très bien. Mais moi, ma question, mon intérêt, il est davantage centré sur le sens politique produit par ce vote-là. Ce n'est pas le vote en lui-même et sa signification qui m'importe, c'est plus ses conséquences et ses effets. Ses conséquences et ses effets, c'est quelque chose qui s'observe à l'échelle politique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un travail de conviction, à mon sens. Bien sûr qu'on peut faire ce travail de conviction. Les militants le font dans le cadre du porte-à-porte, dans le cadre des rencontres sur les marchés, dans tout ce travail de militantisme très concret, très installé sur le terrain. Ce travail de conviction, ce travail de pédagogie, d'explicitation, etc., il importe. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une lutte d'intérêt. C'est aussi des éléments qui touchent à ce que des personnes perçoivent par rapport à ce qu'elles vont gagner ou par rapport à ce qu'elles vont perdre. Et les individus, aujourd'hui, du fait du capitalisme, du fait de l'organisation sociale, notamment sur le marché de l'emploi, vivent malgré tout un sentiment de concurrence profonde et qui est construit, qui est alimenté, effectivement, comme tu disais, par les médias. Donc, je pense que le travail d'information, de conviction, de persuasion, il est important. Mais le racisme, ce n'est pas une incompréhension. Le racisme, c'est vraiment une lutte à mort entre une personne qui a le souhait de pouvoir exister et une autre personne qui souhaite, elle aussi, exister, mais exister seule dans son propre univers de référence. Donc, je pense que c'est important d'essayer d'avancer un peu sur tous les terrains, sur le terrain inter-individuel, pourquoi pas, mais aussi, bien sûr, sur le champ du politique, sur le champ de la lutte. Et c'est une lutte qui doit porter sur le parti, pour ne pas substituer ici les électeurs aux leaders politiques. Oui, merci. Merci beaucoup pour ça, Kavta. Je me demandais encore, on en a déjà un peu parlé, mais malgré que ce soit souvent des émotions, des croyances et des sentiments peu rationnels, il se trouve qu'il y a une grande partie de la population en France, souvent à cause d'une propagande des médias dominants qui est très préoccupée par ces sentiments-là, qui sont encore une fois très peu rationnels, d'insécurité et cette peur de l'immigration, qui ne veut strictement rien dire quand on dit ça comme ça. Et comment arriver, du coup, tu as un peu répondu, c'est par la lutte, c'est sur le terrain, mais comment arriver à parler, malgré tout, à ces gens-là ? Ou est-ce qu'alors, tu penses qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur, par exemple, les 10 ou 11 millions de Français qui ne sont pas en situation électorale, qui n'ont pas leur carte d'électeur, et ces gens-là qui ont des sentiments et des croyances qui sont basées sur de l'irrationnel, pour l'instant, les oublier et se focaliser sur les gens qui ne votent pas et leur dire pourquoi ils devaient voter, par exemple, pour des partis qui les représentent ? Moi, j'entends quand tu dis que c'est des sentiments irrationnels. C'est irrationnel de notre point de vue, mais eux sont dans une rationalité. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, ce n'est pas simplement une rationalité évidente à leurs yeux, c'est une rationalité qui est majoritaire. C'est-à-dire que si on reprend un peu la cartographie des rapports de force, c'est nous qui sommes totalement minoritaires, c'est nous qui apparaissons comme totalement fous, c'est même nous qui apparaissons comme totalement dangereux, à tel point que certains sont convoqués par la police, qu'on les soupçonne et même qu'on les accuse devant le tribunal d'apologie du terrorisme. Enfin, je veux dire, c'est nous qui sommes vraiment accablés par cette idée selon laquelle notre raison serait à bannir de l'espace public, de l'espace démocratique. Donc, en fait, la lutte, elle n'est pas simplement face à une forme d'irrationalité de certains. Elle est face à la rationalité nationale d'un corps social qui, de manière majoritaire, se mobilise contre un certain nombre d'idées, de valeurs, de modes d'organisation, etc. Donc, c'est deux rationalités qui se confrontent de manière très classique, on pourrait dire, au sens de l'histoire. Une rationalité qui plaide pour l'égalité, qui plaide pour la solidarité, qui plaide pour que les vivants demeurent dans le monde des vivants, et une autre rationalité qu'on a appelée à une certaine époque fascisme, qu'on a pu appeler nationalisme, on peut y trouver bien des noms, qui, au contraire, est davantage sur un mouvement de fermeture, qui est sur un mouvement de radicalisation des frontières. Et ça, c'est un choc. C'est un choc politique terrible qui alimente la société française, qui l'a fait se mouvoir. Mais, encore une fois, ce n'est pas que la société française qui est confrontée à cette violence-là, à cette confrontation entre deux blocs extrêmement forts. Donc, ce qu'on peut même dire par rapport à Macron, par rapport à ce qui s'est passé suite aux élections européennes, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être, de manière paradoxale, la reconstitution de deux blocs politiques forts. Ce qu'il a appelé la clarification, il lui donne une certaine interprétation dans le cadre de sa propre logique. Mais il me semble que, pour un autre camp, ça clarifie aussi les choses. On a maintenant une droite très dure, une extrême droite très dure, qui se positionne durement. C'est son rôle, c'est sa fonction. Et un bloc, à gauche, le Front populaire, qui essaie lui aussi de se positionner de manière claire et évidente sur ce qu'il ferait si cet agrégat de partis politiques arrivait au pouvoir. Donc, ça se restructure, on pourrait dire, de manière plus évidente. Et cette évidence, elle est friante, parce que c'est l'évidence de la violence qui, potentiellement, est en train de se préparer. Oui, en fait, tu dis que ça se restructure, les choses se clarifient quelque part. Il y a une sorte de clarification de voile, comme ça, qui est levée. Mais moi, quand je t'entends parler, je me dis, tout ce que tu racontes, c'est le fruit aussi du capitalisme, du néolibéralisme, qui a besoin de créer ces divisions pour survivre. Mais je voulais parler d'une question, parce qu'on parle là des élections, on parle du Front national, du Rassemblement national. Mais on parle de tout ça dans un contexte où il y a un génocide en cours à Gaza, un génocide qui dure depuis, j'ai perdu le film, mais je crois que c'est neuf mois maintenant. Rien que de dire ça, c'est très, très choquant. J'ai encore du mal à me dire que neuf mois plus tard, on est encore en train de vivre ce traumatisme collectif. Parce que, je voulais t'en parler aussi, parce que la question du génocide à Gaza a été complètement, a pris une part énorme dans le débat politique en France. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tous ces éditorialistes, tous ces présentateurs de débats télévisés, tous ces journalistes qui disaient à LFI, par exemple, et aux autres, pourquoi vous ne parlez que de Gaza alors que nous sommes en France ? Maintenant, du coup, qu'il y a du coup ce front populaire, on entend des choses complètement aberrantes, mais qui sont pour nous, qui avons étudié ça complètement logique, encore une fois, où j'entends des débats, où on a, je dirais n'importe toi, Clémence Guettet qui est sur un plateau de télé, où ça peut être Manuel Bompard, qui parle du programme du Front populaire, augmentation du SMIC, gel des loyers, reconnaissance de l'hôtel de la Palestine, etc., etc. Donc, un programme français, basé sur ce qui va se passer en France, et l'éditorialiste qui nous disait, vous ne parlez que de la Palestine, il disait, oui, mais est-ce que le Hamas, c'est un mouvement terroriste ? Et puis les gens disent, mais attendez, on parle des élections législatives en France, mais est-ce que le Hamas, c'est une... Et donc, je voulais... Ça me rend fou, complètement, Barjot, mais... Parce qu'en plus, c'est ces mêmes éditorialistes qui, depuis neuf mois, n'ont jamais condamné le génocide à Gaza, et refusent même d'utiliser le mot génocide. Je voulais donc te demander, dans quelle mesure penses-tu que la situation en Palestine a influencé le scrutin, d'une manière ou d'une autre ? Et dans quelle mesure, avec ta vision des choses qui est très intersectionnelles, ce qui se passe à Gaza ? Peut expliquer aussi ce qu'on vit en France, en Italie, etc. C'est monter du fascisme, du néofascisme, en fait. En fait, la question palestinienne, elle est évidemment fondamentale. Je dirais que, d'une certaine manière, elle est déjà fondamentale pour elle-même et pour les Palestiniens et pour les Palestiniens. C'est une situation coloniale qui dure maintenant depuis plusieurs décennies dans un monde où on a davantage réfléchi la question de la colonialité, c'est-à-dire de ce qu'il se passe dans les pays anciennement colonisateurs, une fois que les indépendances ont surgi. Donc, la question palestinienne, elle est fondamentale pour ça, en fait, parce qu'elle nous rappelle ce que l'impérialisme peut faire, peut faire à la terre, mais peut aussi faire à toutes les populations autochtones qui réclament le droit à l'autodétermination. La particularité en plus de la question palestinienne, c'est qu'elle est, à mon sens, tout entièrement liée au positionnement des puissances occidentales par rapport aux pays du Sud global, en fait. C'est-à-dire que ce que les États-Unis ou ce que la France ou ce que l'Allemagne, entre guillemets, ne peut plus faire à ces anciennes colonies, elle se permet de continuer à le faire à travers l'État israélien, à travers la doctrine sioniste. Et ça, on l'a bien vu lorsqu'il a été question, par exemple, pour Emmanuel Macron, mais pour bien d'autres personnalités politiques, d'apporter leur soutien à Benjamin Netanyahou. Et il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir peut-être une semaine, Macron était à nouveau questionné sur cette dimension-là. On était déjà à plus de 30 000 morts, plus de 100 000 personnes blessées, des mois d'un génocide qui n'en finit pas. Et sans s'en ciller, sans avoir la voix qui tremble, Emmanuel Macron a réclamé, encore une fois, qu'Israël avait le droit de se défendre. Cette expression, elle a été à nouveau posée sur la table et mise en évidence. Et il a considéré qu'effectivement, je crois que c'est presque les mots qu'il a employés. Bien sûr que des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre Benjamin Netanyahou, mais il considérait qu'il y a quelque chose qui relève du droit international et puis il y a quelque chose qui relève de la diplomatie. Et il considérait que du point de vue diplomatique, Benjamin Netanyahou était encore un interlocuteur légitime dans cette guerre coloniale. Donc ça dit bien en fait que l'Occident joue aussi son propre avenir dans cette partie du monde. C'est les derniers, bien évidemment il y a la question du Sahara occidental, bien évidemment il y a la question du Kurdistan, bien évidemment il y a la question de la Kanaki, enfin il reste comme ça des îlots terribles où la violence coloniale se manifeste. Mais en Palestine, ça mobilise entre guillemets une attention internationale qui est due à ça, au fait que c'est aussi une question occidentale et que l'Occident est grandement investi dans cette opération de survie, de survie de son point de vue de l'État d'Israël, mais de survie aussi de sa propre impérialité en fait, de sa propre légitimité à organiser le monde comme il l'organise. Donc ça voilà, ça c'est la centralité palestino-palestinienne on pourrait dire. Et ensuite, évidemment que dans chaque espace national, cette question elle va importer. Le grand événement, on pourrait dire, l'orientation qui a été prise par la France insoumise, elle n'est pas étonnante au sens où la France insoumise s'était déjà positionnée d'une certaine manière par rapport à la question d'islamophobie, par rapport à la question du racisme. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait employé l'expression de raciser, il avait parlé des racisés, puis ça avait provoqué une certaine forme d'émoi parce qu'on considérait qu'il avait tout d'un coup basculé dans une logique antiraciste, ce qui n'était pas à l'ordre du jour pour tout le monde, même dans son propre parti. Donc c'est évident que cette question a permis à la France insoumise de se positionner de manière encore plus radicale face à la radicalité d'en face. Je veux dire, on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé le génocide colonial du peuple palestinien, mais à mon sens, on devrait consacrer autant de temps, si ce n'est plus de temps, à l'ensemble des partis et puis même l'ensemble des personnalités politiques qu'on peut clairement identifier et qui ont considéré que ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire encore une fois un génocide de type colonial, donc une intention génocidaire qui a été alimentée, qui a été prouvée, qui a été mise en évidence par un certain nombre d'acteurs internationaux à l'ONU, à la Cour internationale de justice, etc., que tout ça était légitime, que tout ça était normal, voire était à encourager. Certaines personnes ont même considéré que cette guerre qu'Israël mène au peuple palestinien, c'est-à-dire clairement pas à une armée palestinienne, mais à des femmes, à des enfants, à une terre, à des femmes, à des jeunes filles, etc., devait encore s'amplifier. Et tout ça est très clairement inscrit dans l'idéologie qui a été inaugurée, on pourrait dire d'une certaine manière, par George Bush après les événements du 11 septembre 2001, c'est-à-dire la guerre contre les politiques antiterroristes qu'on a vues ensuite se développer en Irak, en Afghanistan et sur d'autres terrains militarisés par la politique américaine. Donc c'est très complexe parce qu'on voit qu'il y a une multiplicité d'échelles, il y a une multiplicité d'enjeux, mais la question palestinienne, elle a, on pourrait dire, d'une certaine manière permis à la France insoumise de poursuivre sa mue à gauche, en fait. Moi, je rappelle toujours qu'encore une fois, si on reprend un peu l'historicité des positionnements de Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas dire que c'est un révolutionnaire, il vient quand même de l'histoire du Parti socialiste, ça a été pendant très longtemps, ça l'est peut-être même encore aujourd'hui, très certainement plutôt quelqu'un qui se réclame de la tendance réformiste, même si certains lui prêtent des élans révolutionnaires. Mais voilà, on voit aussi le chemin qui a été fait par ce Parti-là, qui est appréciable, mais qui est appréciable relativement au fait que les autres Partis se sont révélées plutôt pro-génocide. Enfin voilà, c'est toujours cette comparaison qui est, à mon avis, à maintenir. Ma dernière question, et en fait c'est bien parce que tu m'as vraiment lancé une perche, tu dis que la France insoumise, du coup, la Palestine est encore, c'est comme si la France insoumise était sur un chemin, en fait, et là la Palestine a ajouté quelque chose à son chemin vers la compréhension de comment le monde marche, vers un anticolonialisme, un antiracisme. Mais là, on parle d'un Front populaire. Alors on comprend tout à fait la nécessité, évidemment, d'un Front populaire pour ne pas laisser passer le fascisme. C'est très important. Maintenant, il y a des gens qui vont nous dire, écoutez, le Front populaire, Chirac en 2002, je crois, c'était déjà Le Pen au deuxième tour. Macron en 2022, c'était déjà Le Pen au deuxième tour. On nous a fait ce truc, alors là c'était l'arc républicain, mais tout sauf Le Pen. On en a marre de voter toujours pour le moins pire des deux. Donc, en fait, en gros, ça ne marche plus ce truc. En fait, on sait que tous les quatre ans ou tous les cinq ans, il va y avoir ce Front républicain. Macron, après, il va pouvoir dire, comme Chirac l'avait fait en 2002, j'ai été élu par plus de 80% des Français. Donc, comment répondre à ça, déjà, à cette question-là, de la nécessité d'un Front populaire pour faire barrage à l'extrême droite, mais foncièrement, il va falloir créer autre chose si on veut arrêter tous les cinq ans de faire un Front populaire ou un arc républicain. Et la deuxième chose, ce Front populaire, quand même, que je souhaite, il tient à très, très peu de choses. Parce que, par exemple, la LFI a fait un pas, deux, trois pas en avant vers les questions de colonialisme, etc. Il y a d'autres parties dans le Front populaire qui n'en sont pas du tout là. Donc, on sait qu'idéologiquement, il y a des grosses, grosses divergences à l'intérieur de ce Front populaire. Et donc, la question, c'est, est-ce que tu penses que ça peut réussir ? C'est une grande question. Moi, je ne sais pas si ça, sincèrement, ce qui est évident, c'est que la gauche n'est pas majoritaire. Même dire ça, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même des foyers, je pense, au quartier populaire, je pense évidemment au secteur du monde ouvrier, où la tendance, le réflexe serait bien sûr d'aller vers des forces de gauche susceptibles de défendre les intérêts propres de ces groupes-là. Il me semble que ce qui est très compliqué pour moi, et c'est pour ça que j'étais très heureuse au soir du 9 juin, de me dire que les élections sont finies, parce que je pense vraiment que l'élection, c'est la forme politique la plus... Celle qui, évidemment, est perçue comme inscrite dans un cadre démocratique, etc. Mais c'est aussi une forme antidémocratique très évidente, la question d'abstention, la question des personnes qui sont radiées des listes électorales, l'inégalité entre les personnes qui ont été socialisées au vote, et celles qui, au contraire, ne l'ont pas du tout été... Enfin, voilà, je veux dire, l'élection, c'est une capsule très désagréable. Donc moi, au soir des élections, je suis toujours contente de me dire, bon, elles ont eu lieu, mais heureusement, demain matin, on passe à autre chose. Et là, voilà, manque de chance historique, on ne passe pas à autre chose, on se retrouve à nouveau face à des élections législatives, cette fois-ci, qui reviennent. Donc là, effectivement, comme tu dis, je pense que l'impératif, pour beaucoup, c'est de se dire, il y a un feu qui est en train de prendre, il faut jeter de l'eau. Donc on jette de l'eau, on jette de l'eau, on jette de l'eau. Ensuite, il faudra bien se dire que le feu ne va pas s'éteindre, mais que potentiellement, on aura moins d'eau pour essayer de l'éteindre. Parce qu'en fait, dans ce front populaire, on retrouve aussi des personnes qui n'ont pas simplement un avis ou une opinion sur la question coloniale ou sur la question de l'antiraciste, mais qui ont pire que des opinions, qui ont des politiques, en fait, qui souhaitent mettre en place un certain programme. Des personnes comme, je ne veux pas donner de nom, ça, on reconnaît un peu les positions de chacun, mais quelqu'un comme Roussel, on voit bien quand même ce qu'il agite intérieurement et ce que lui aime agiter sur la place publique. Donc, ça dépend, soit on est dans une certaine forme d'accélérationnisme comme ça, où on se dit, allez, on pense déjà à l'après-juillet et on avance. Et donc, du coup, on se retrouve à être très critique par rapport au front populaire, ou alors on se dit qu'à chaque jour suffit sa peine et on se met en ordre de marche, on avance vers ce front populaire et on soutient et on se dit, on verra bien avec quoi on peut éteindre le feu après que l'Union soit passée. Ce qui me semble assez inquiétant, c'est qu'en fait, et c'est Anas Kazib qui le disait dans un post sur X, à savoir des forces politiques ou des personnalités qui ont plutôt participé à la construction du problème musulman, par exemple, ne vont pas du jour au lendemain se révéler être des personnes qui se positionnent contre l'islamophobie. Enfin, voilà, je ne suis pas certaine que la force et la violence de l'extrême droite suffisent à modifier, à transformer dans le bon sens du terme le logiciel interne d'un François Hollande ou d'un Fabien Roussel. Donc, il y a une situation d'urgence. On est dans une situation minoritaire qui est vraiment très forte au sens où les possibilités qui nous sont offertes, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont quand même présentes. Il n'y a pas que le front populaire. On peut aussi réfléchir les choses de manière un peu différente en étant critique, par exemple, en étant un peu plus sceptique par rapport à ça, parce que d'une certaine manière, c'est encore une politique du barrage qui est faite, mais on se retrouve à barrer le chemin à l'extrême droite avec des gens qui nous ont eux-mêmes barré le chemin quand on était positionnés encore un peu plus à gauche. Donc, tout ça, c'est la cuisine, entre guillemets, des élections, de l'expérience électorale qui en projette certains, qui en invisibilise d'autres. Moi, ce que je trouve quand même assez frappant, c'est que la question de l'antiracisme, elle n'émerge pas aussi fortement qu'elle devrait émerger face à la montée de l'extrême droite. Plus précisément, je pourrais dire que j'ai l'impression que beaucoup se revendiquent de l'antiracisme, mais ceux qui se revendiquent de l'antiracisme sont blancs. Donc, la question, c'est aussi où sont les collectifs historiques qui portent la question de l'antiracisme à partir de l'expérience de terrain ? Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez frappant. Donc, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de beaucoup de critères. On verra. Voilà, on est un peu limité. Mais comme je le disais déjà dans l'émission, avec Révolution Permanente, on avait vécu ça un peu en direct. Je pense que c'est important aussi de penser à la suite, de penser au fait que le monde va se poursuivre, que le matin du 8 juillet va bien se présenter à nous et qu'à ce moment-là, il faudra bien continuer à faire pression. Donc, la chose dont je suis certaine, c'est que la lutte ne va absolument pas s'arrêter et que de la même manière que certains, certaines luttent actuellement contre l'extrême droite, on sera amené aussi à lutter contre une certaine gauche, contre une certaine formation de gauche, si le Front populaire parvient à bâtir quelque chose. Donc, ça, c'est évident, c'est une espèce de continuité de la lutte et puis de l'éveil politique, je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup, Kauta. Merci.